Bon voilà la numéro 24 Bon ici on voit l'assemblage qu'il nous propose de faire Donc c'est l'ancien pièce qu'on a reçu dans le numéro 3 Et on va placer ça sur le chassis Donc bon c'est pas difficile à faire On va coller les deux pièces par rapport à l'autre Avec les vis et voilà Donc moi j'ai fait ça hier soir Mais j'ai pas mis des vis encore Parce que je vais unifier le système Donc ça que j'ai fait J'ai mis de la colle entre les deux pièces J'ai ajouté un peu de colle cyanocrylate Je viens coller j'ai pas mis de vis Je viens coller j'ai mis ce type de pente Dans tous les axes Pour être sûr que ici ça se colle bien Pourquoi ? Parce que je vais unifier ça à l'aide du papier abrasif Pour faire comme si c'était une seule pièce Je vais faire plusieurs fois les papiers abrasifs A l'extérieur Pour que cette section là Où on voit qu'il s'agit de deux pièces collées Et effacer cette trace Ici aussi je pense que c'est important Donc toutes ces parties là Et collées avec de la colle Partout Ok Donc je fais ça Après il faut installer les vis Donc ça donne un peu plus de rigidité à la pièce Parce qu'il est totalement collé dans tous les sens Et tant mieux pour moi Donc on a le châssis là Je vais retirer ça Pour avoir la place Donc j'ai le châssis là Et la pièce Cette pièce là Il va être installé ici Ok Le seul truc Je ne sais pas si c'est ma pièce Qui n'est pas bonne Mais il n'est pas à la même distance Donc ça colle Ça tombe mal quoi Il est un peu plus grand Qui rentre ici Et ici Ok Ces types de réseaux Ils ne sont pas présents dans la vraie Mustang Donc C'est un peu bizarre Qui vont ajouter ça Mais je pense Parce que Ça va régler le problème des poids C'est une astuce Un peu bizarre Mais bon Donc ici On voit que la suspension Va être fonctionnée Et ça donne On peut fonctionner Les gars C'est pas mal Ok Donc Ça c'est tout l'assemblage Qu'il faut faire Donc Dans l'actualité Je suis en train de modifier les pièces On peut voir que j'ai changé la couleur En fait J'ai fait J'ai ajouté un peu de décapons Pour retirer l'ancienne Peinture Et après J'ai ajouté des micro-bises Ok Ce sont des micro-bises Ce sont des bis De 1 mm De diamètre Donc Ça fait une belle couleur métal Et ça Ça donne l'impression Que la pièce Il est Plus détaillée Dans cette pièce Là Si j'avais compris La T Il va être Comme ça Ok Je vais coller Tout Cette pièce Là Ou Pas certainement collée Je vais ajouter Des vis Plus larges Qui vont pénétrer Ici Ok C'est pour ça Que je n'ai pas Fait tout En même temps Je ne suis pas empêché De faire ça Donc La pièce Ça donne Un air Beaucoup plus Réaliste Ok Cette pièce Là aussi Bon Je vais faire Tout le travail Des Ponçages Après Je vais ajouter Une couche De peinture Noire Pour améliorer La La présentation De cette pièce Là Aussi Je me demandais Par exemple De Supprimer Ce truc Là Ok Tout cette partie Là Je pense Que je vais La supprimer Et je vais Remplacer Ça Par Des vraies Tiges Filetées Ok Je vais ajouter Je vais ajouter Une fiche Filetée Laquelle Je vais Fixer À travers De Des Crous En Modélisme C'est incroyable C'est incroyable Donc Dans ma valise De modélisme Ici J'ai de tout Regardez Ici J'ai Des C'est incroyable C'est incroyable On met La main D'un alien Des bêtes C'est pour faire des colliers Ça 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 Mange bien On a besoin De Ça C'est dans les magasins Des trucs pour filles C'est il y a tout Regardez Par exemple Cet pinceau C'est pour peindre Les ongles des filles Ça coûte Les Il y a Non Il ne reste plus rien Mais Ça Peut Claire Je ne sais pas quoi C'est pour les Pour les ongles des filles Mais La qualité Il est pas mal Ça Ça tient bien Pour la peinture Ça se nettoie facilement Et Voilà Ils sont super bien Ces trucs Et ça coûte 3 euros Par contre Quand on va en magasins Des modélismes Ils en achètent Un pinceau spécial Modélisme Ça coûte 15 7 8 euros Par exemple Celui-là Ça dure pas longtemps Et Punaise Celui-là C'est un spécial Qu'acheté Pour des pièces Tout petites C'est C'est vraiment Très fort C'est dommage Que la caméra On n'arrive pas à bien voir Bon ici Dans ma valise De surprise De modéliste Voilà Je mets Des écrous Miniatures Ok Ce sont des écrous De 2 mm Donc ça Je vais fixer Dans Je vais fixer L'axe A l'aide de ça Et Des tiges Filetées Il y a aussi Ça 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 C'est Pour faire des toyaux Ça c'est des colliers Pour les mains Je ne sais pas Je ne sais pas Si ça Des bras salés Ce sont des bras salés Mais sont métalliques Et flexibles Ok Donc Si on avait soin Je suis au magasin des filles Regardez Je suis Humillier Mais ça ne coûte rien Ça coûte 20 centimes De gros Et vous allez au magasin des modélistes Achetez le même truc Et ça vous coûte 5, 6, 7 euros Est-ce qu'il y a d'autres choses ici Bon Il y a Une autre balise Mais vous regardez C'est des Des ressorts Ce sont des ressorts Miniatures Je pense que le diamètre De cette ressort Ça doit être 1,5 mm C'est ça Pour des bras salés Des filles Et ça Ça peut rendre Beaucoup de services Si on avait soin D'installer Des Comment on dit Bon C'est Des détails En notre maquette Ça c'est très bien Donc j'ai acheté Des couleurs métal Colors noires Et d'autres couleurs Que j'ai trouvées Que usualement On trouve sous les maquettes Parce que moi Je fais plusieurs types De maquettes C'est la première fois Que j'ai fait un Altaya Métallisé Moustan Tout ça Ok Donc Ça c'est Pour ceux Qui ont besoin De matériel Qui ne savent pas Où acheter Où chercher Des trucs Des matériels Pour faire Des détails Ça c'est Parce que des fois Il y a des maquettes Qui sont toutes Propres Ok Ce sont des maquettes D'exposition Et il y a d'autres Personnes qui aiment Bien faire des maquettes Mais Ce sont des maquettes Réalistes Il y a des Il y a des saletés Il y a des détails Il y a des trucs Qui ont Ça fait Ça fait Ça donne Beaucoup plus de choses A regarder Dans une maquette Pour faire Ce type De choses Désolé Il y a ce type De peinture Qui s'appelle Accent Color Ça c'est Un type De C'est pas Tout à fait De peinture C'est une espèce De vernis Très très fin Qui permet Par exemple De s'introduire Dans Toutes Les petites Pièces De détails Avec ça On peut Appliquer Ça Sur les détails Ok Et Ça 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 Aide A Faire Des Réalistes Bon Je sais pas Comment ça dit Un français Mais Quand on fait Comme ça Il part Dans tous Les petits Recoings De notre Pièce Je sais pas Si on arrive A voir Comment La peinture Il 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 se Met Dans Les détails Et Avec ça Des fois On peut Faire des Simulations Des tâches De l'huile Plein de choses Et On peut S'apercevoir Que Les détails De la maquette Sont Plus marqués Ok Je sais pas Si on arrive A voir La différence Mon patron Mais Je sais pas Si vous arrivez A voir Qu'il y a Une meilleure Présence De détails Avec Cette Vernie Bon Ici C'est La pièce Déjà Ponsée On Voit On Encore Voit Certains Détails Mais Au niveau Tactile On S'en Presque Rien Ok Une fois Qu'il Va Voir Il Reste Une couche De Peinture Noire C'est Sûr Que On Va Bon Ici J'ai Oublié De Finir Ici C'est Bon Et Ça Ça Va Voir Comme Une seule Pièce Unifiée Ok Donc C'est Déjà Pas Mal Au niveau Peinture J'emploie Au niveau Peinture J'achète Les Les Bombes De Peinture Qui A Lidl Peinture Noire Peinture Noire Peinture Pour Modélisme Il Est Pas Mal Ça Tache Très Bien Je Trouve Qu'il Est Bien Ça Tache Très Bien Au Plastique Et Ça Don Un Brillant Très 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 Marquis Donc Pour Ce type De Maquette Je Crois Que On Va Est Très Bien Au niveau Avec Cette Peinture Ici J'ai Fini De Faire D'ajouter Accent Colors Dans Tous Les Détails Bon On Peu Voir Que Les Niveaux Les Détails Sont Plus Un Peu Plus Plus Visible C'est Pas Hyper Extraordinaire Mais Ça Vous Donne Une Idée De L'effet Qu'il A Ok C'est Très Très Vous Voyez Que La Peinture Il Collé Dans Les Plis Des Détails Donc Ça Faut Remarquer Un Peu Plus Les Détails Que C'est Pas Un Super Ça Se Voit Pas Trop Mais Ça Nous Permet De Détail Mieux Détails 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 – Sous-titrage FR 2021